On va en parler un petit peu. Aujourd'hui, l'émission se concentre sur les impatients, donc les images qu'on voit. C'est des ateliers, entre autres, chez les impatients, les garnissages, l'exposition, tout ça. Tu es une collaboratrice assez exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est exceptionnelle, mais je sais que ça fait longtemps que j'aime... Premièrement, les impatients, ça existe depuis 1992. C'est issu de la Fondation des maladies mentales. Et la Fondation des maladies mentales, c'est mon conjoint qui a créé ça. Alors, donc, j'étais déjà sensibilisée à la maladie mentale. Et quand a été créée la Fondation des impatients, c'est avec Lorraine Palardy, qui est la fondatrice, présidente fondatrice. Si on remonte dans le temps, mon implication était sporadique. Mais j'ai toujours été impliquée dans différents projets. Depuis que j'ai quitté la magistrature, là, c'est sûr que mon implication est plus grande. Et j'y passe plus de temps parce que c'est une fondation que j'aime. Et parce que les gens qui fréquentent les ateliers, c'est des gens qui sont sains. Oui. Et qui sont purs et qui sont fragiles. Et qui sont fragilisés parce qu'ils souffrent. Mais ils sont davantage fragilisés par le regard des autres. Et je trouve que les impatients, c'est un bel organisme qui leur permet de... Dans lequel ils peuvent venir s'exprimer librement. Ils n'ont pas de contraintes. Donc, et puis il y a différents... On peut en parler plus. Et puis il y a différentes sortes d'ateliers. Et donc, c'est un organisme qui s'occupe vraiment de la personne. Donc, c'est un organisme qui s'occupe vraiment de la personne. Donc, c'est un organisme qui s'occupe vraiment de la personne.